Comment planifier sa mi-session à l'avance pour avoir des bonnes notes, garder ses bonnes notes, pas trop stresser et rester en vie? Donc moi quand j'étais au cégep, la mi-session c'était la période de stress intense et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent se reconnaître. Et j'ai préparé quelques trucs pour vous aujourd'hui pour passer à travers la mi-session et surtout pour survivre cette période intense d'examen et de le travail à mettre. Donc la mi-session c'est quoi? C'est une période où est-ce qu'on évalue la compétence des étudiants à survivre pendant la mi-session. Moi c'est comme ça que je veux voir. Et pour survivre pendant la mi-session, il faut avoir de certaines stratégies pour passer à travers. La mi-session, tu peux avoir plusieurs examens la même semaine, tu peux avoir plusieurs examens la même journée. Ça peut être des projets ou des travaux à mettre également. Donc pour passer à travers, je vous ai préparé trois trucs que moi j'aurais aimé avoir, que j'aurais aimé faire quand j'étais au cégep. Donc le premier truc, c'est de se prendre à l'avance et de tout planifier dans un calendrier. Moi, un de mes plus gros points faibles, c'est que je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Une fois que j'ai commencé à tout mettre sur papier, dans un calendrier, dans un horaire, ça m'a vraiment aidé. Donc ça te permet de voir plusieurs étapes à l'avance. Comme de voir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient dans trois semaines. Comment est-ce qu'on va faire pour planifier cette étude pour l'examen dans trois semaines, tout en gardant en vue les autres examens autour. Donc lorsque tu mets tout sur papier, au clair, sur un horaire, tu vas avoir un avantage. Tu vas voir vraiment au clair qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines et quelles étapes concrètes que tu vas prendre pour étudier pour chacun de ces examens-là. Donc quand c'est sur papier, c'est beaucoup plus facile. Ça c'est la première chose que j'aurais aimé faire quand j'étais au cégep pendant mes examens. Le deuxième truc que je peux vous donner, c'est essayer de vous occuper de votre sommeil et de votre alimentation, de votre santé en général. En période de mi-session, probablement que beaucoup d'entre vous vont être tentés à dormir moins, à moins bien manger, à couper sur le sport, à couper sur beaucoup de choses pour se concentrer sur la période de mi-session. Mais ça, ça peut avoir beaucoup de répercussions. Parce que si tu n'es pas bien confortable dans ton corps, ton cerveau, si tu n'es pas bien relax, tu ne pourras pas performer à ton 100%. Même si tu connais toute la matière, ça a été prouvé. Donc c'est mieux d'étudier un petit peu moins, mais d'être 100% présent pendant ton examen, que tu connais toute la matière, mais tu fais une nuit blanche par exemple. Ça c'est prouvé. Donc tu te pointes un exemple de maths, tu as bien pratiqué, mais ton cerveau ne fonctionne pas à 100%, tu ne pourras pas bien raisonner, donc tu ne pourras pas avoir la meilleure note possible. Donc assurez-vous de bien dormir, de bien manger. Et lorsqu'on planifie le tout à l'avance, donc un et deux fonctionnent ensemble. Les deux trucs que je vous ai donnés, le premier et le deuxième, fonctionnent ensemble. Donc lorsqu'on planifie le tout à l'avance, c'est plus facile de garder un horaire stable, de bien dormir, de conserver cette routine qu'on s'est déjà établie pour le début de la session. Donc ça c'était mon deuxième truc. Mon troisième truc. Va voir tes profs à l'avance quand tu as des questions. Parce que la mi-session, tu peux aller au bureau de ton prof et tu peux avoir une fille de l'attente. Parfois tu n'auras même pas la chance de voir ton prof tellement qu'il y a du monde. Moi par expérience, j'étais en sciences de la nature et c'était assez compliqué. Peut-être que dans les autres programmes c'est différent, mais je suppose que durant la mi-session, les profs sont assez occupés. Il y a même des profs qui disparaissent. Fait que pour éviter que ça t'arrive, va voir tes profs à l'avance. Planifie tes questions directement après ton cours. Essaie de trouver une réponse à tes questions au moins deux semaines avant ton examen de mi-session. Donc ça c'était le vidéo de la journée. Et moi je vous dis bonne chance et à demain.